Mesdames et Messieurs, le monde globalisé dans lequel nous vivons aujourd'hui nous rend de plus en plus interdépendants. La pandémie de COVID-19 nous a montré à quel point nos sociétés étaient vulnérables. Les défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés sont nombreux, ceux liés à la pauvreté, aux inégalités, au climat, à la dégradation de l'environnement, à la prospérité, à la paix et à la justice. Un effort de consolidation démocratique sera à l'avenir indispensable alors même qu'un monde nouveau plein d'incertitudes, mais aussi d'espoir, nous attend. Dans une communauté de destin transnationale, les parlements ont l'obligation de garantir à nos concitoyens un monde dans lequel ils ont la possibilité de vivre en paix, en dignité, dans un environnement sain et durable. Je suis convaincu que les institutions parlementaires qui sont l'émanation du vote de la population doivent apporter une réponse concrète aux défis auxquels notre société est confrontée. La solidarité et le multilatéralisme sont les clés de notre avenir commun et doivent triompher sur le repli sur soi et le protectionnisme. C'est la raison pour laquelle nous devons miser, plus que jamais, sur des institutions nationales et internationales fortes et intégrées. Pour renforcer la responsabilité démocratique mondiale, les parlements doivent pouvoir remplir pleinement leurs fonctions de contrôle des actions du gouvernement, superviser la négociation et l'application des accords internationaux conclus par les gouvernements et évaluer si la finalité des mesures qui ont été prises a effectivement été atteintes. Plus que jamais, nous avons la responsabilité de respecter nos obligations internationales, telles qu'elles ont notamment été définies dans le cadre du programme de développement durable à l'horizon 2030 de l'ONU. Au-delà de la rhétorique, il est temps d'unir nos forces entre parlementaires du monde entier pour agir ensemble en faveur de l'humanité, de la planète et de la prospérité. Sous-titrage Société Radio-Canada